Bonjour, ceci se veut un live de réponse à la démocratie directe en général et en particulier à une personne que j'aime beaucoup, Mélissa Rancourt, qui a été candidate, je pense, pour la démocratie directe aux dernières élections. Je me corrigera si je me trompe, Mélissa, qui représente d'ailleurs, pour ainsi dire, mon contact principal avec Dédé, avec Démocratie directe, donc un peu, en tant que je suis concerné, la représentante de ce parti-là. Puis, on se communique, je vous dirais, relativement régulièrement, Mélissa et moi, depuis un bout, puis ce qui démontre en soi la nature assez cordiale des relations entre ces deux partis-là, on ne peut mieux. D'ailleurs, j'avais toujours dit que j'attaquerais pas ou j'attaquerais plus Démocratie directe, maintenant qu'on avait fait un partenariat, salut Yves, pour ce qui est du partage de comtés. Donc, j'avais dit, on fait un deal, en sens, vous ne mettez pas de candidats dans les comtés où nous, on se présente, libertariens, c'est ce qui n'est pas beaucoup demandé à date, vu que c'est peut-être, à date, c'est un maximum un candidat par élection qu'on présente, et vice-versa. Bon, c'est un pacte de non-agression mutuelle et réciproque, mais, comme on peut le voir, c'est pas trop demandé, sauf que, ironiquement, c'est juste avec cette partie-là qu'on a réussi à avoir ce genre d'entente-là. Et puis, c'est bien beau ça, sauf que, mané, on peut-tu avoir des, sans nécessairement parler de débat, mais des discussions utiles et pertinentes, pareil. Ben, dans le cas, ça va quand même rentrer dans la logique d'un débat, là. Mais c'est parce que, puis je vais le faire tout amicalement et respectueusement, là, mais, puis sur le fond, parce que, ça fait une couple de fois, Mélissa, que, tu sais, que tu me proposes, tu dis, « Ah, tu sais, c'est de toute... Démocratie directe, on peut tout proposer sur les plateformes, là, de vote, là, qui peuvent avoir, y compris les plateformes, en fait, de chaque partie. » Donc, moi, mon programme, je pourrais le proposer sur la plateforme de Démocratie directe, tu sais. Mais, je veux juste, vous, et te donner, finalement, ma réponse là-dessus, Mélissa, à force d'y avoir pensé, c'est que, ça montre aussi un peu l'ironie, là, puis de la chose, c'est que, supposons que je fais ça. Ça, je vais peut-être le faire, je sais pas, que j'irais sur l'affaire de... Où est-ce qu'on peut voter, là, OK, de Démocratie directe, puis je propose le programme libertarien, qui implique, notamment, vu que c'est un programme, plus anarcho-libertarien qu'autre chose, vraiment une diminution extrêmement drastique, un presque anéantissement de l'État québécois. On s'entend dessus que, là, à partir de là, toutes les autres propositions de Démocratie directe, et leur vision, y compris leur vision globale de « on garde l'État pas mal comme il est là, mais on le gère de par la Démocratie directe », OK? Bien, ça tombe à l'eau. Ils n'ont plus d'État, ils vont faire quoi, tu sais? Fait que, d'ailleurs, rendu là, tant qu'à proposer ce que je veux proposer, c'est bien le faire tout de suite. Pourquoi passer par une étape intermédiaire? Pourquoi passer par un autre, ben, finalement, une autre institution, qui est l'État québécois tel que Démocratie directe le souhaite ou qu'elle voudrait le définir éventuellement, si c'est pour le scraper après, avec ce que moi, je veux faire? Fait que tu comprends, c'est là qu'on voit que, sinon, c'est pas anodin des questions de vision de base comme ça, pis que, oui, ça part de là, pis quand c'est radicalement, en fait, différent comme ça au départ, de dire garder l'État ou scraper l'État, c'est, tu sais, au bout du compte, ça sert pas à grand-chose de travailler en équipe, là, tu sais. On peut le faire, c'est une base, tu sais, là, momentanée, tu sais, contextuelle, comme c'est là, dans l'absence d'un mode de scrutin qui serait réformé, ce que je pense qui est la vraie, vraie priorité. Pis c'est super, tu sais, surtout, encore là, sur le fond, on s'entend sur différentes choses pareilles, tu sais. Moi, la Démocratie directe, c'est sûr que, oui, elle fait partie beaucoup de la vision du Parti Libertarien, dans le sens que, si on décentralise le pouvoir au maximum, je pense que des petites localités seraient, on l'espère, ou on peut souhaiter, gérer d'une façon qui s'approche le plus de la démocratie directe, surtout que là, on pourrait avoir de quoi qui serait la vraie démocratie directe, tu sais. On s'entend que plus c'est à petite échelle, plus c'est, ça peut être ça, tu sais, comme ça pouvait l'être dans les cantons suisses, auparavant. C'est ça. Pis, tu sais, au même titre que moi, écoute, là, je sais que, je veux dire, démocratie directe, pis moi, on s'entend beaucoup sur le fait qu'on n'est pas d'accord avec bien des aspects de la gestion actuelle, probablement que dans leurs propositions qui appliqueraient éventuellement, qui viendraient du peuple, mais il y en aurait plusieurs que ça... On peut l'espérer que ça irait dans ce sens-là. Mais, ça en soi, hein, ça fait émerger une autre affaire importante. C'est que... C'est-tu si génial que ça de confier toujours plus de pouvoir au peuple, pis d'assumer qu'il va bien l'utiliser? Surtout qu'on... Dans les deux dernières années, est-ce que... La COVID, est-ce qu'il va nous avoir prouvé qu'il était si intelligent que ça, ce cher peuple-là, pis qu'il prenait des si bonnes décisions que ça, pis qu'il mettait au pouvoir des partis et des politiciens qui sont si brillants que ça, t'sais? C'est fait que, t'sais, c'est ça. Le pari de la démocratie directe, c'est le pari d'abord au départ de la démocratie. Fait que j'en parle beaucoup dans mon premier livre, là, le livre sur « Le gouvernement par les sages », pis qui s'attitule « La faillite de démocratie ». Fait que, t'sais, moi, je pense que quand on... qu'on finit par réaliser ces choses-là, pis comme je le démontre dans mon livre, justement, pis que... que c'est là qu'on voit à quel point et pourquoi ça marche pas. Pis que ça marche pas. C'est pas rien qu'un peu que ça marche pas, pis ça parle pas de juste le go, là, t'sais, c'est... Ça donne des causes beaucoup... ben plus fondamentales que ce qu'on a été amenés à penser, là. Pis à partir de là, ben là, ça devient un aveu d'échec profond, là. Parce que c'est... La COVID, là, c'est ça qui est merveilleux. Ça... Ça... La crise, l'arnaque de la COVID a frappé partout à travers le monde, a frappé partout égale, grosso modo. Y compris en Suisse, y compris à plein d'endroits supposés... en Scandinavie, supposément plus évolués. Fait que... Pis ça a toujours passé par des démocraties. T'as été tellement facile de berner la population. Celui-là encore, aujourd'hui, dans le sens... Le taux d'éveillé, il augmente, mais il augmente pas tant que ça. Il augmente pas si vite que ça, là. Pis on est encore une petite minorité, là. Fait que quand on voit ça, là, ça devrait... Pis ça devrait encore, maintenant, allumer des grosses sonnettes d'alarme, là, dans la tête, à peu près près tout le monde, pis dire... T'as assez, là. Cette affaire de démocratie, là, au même titre que cette affaire d'État moderne, là. Scrapez-moi ça, quelqu'un, pis ça presse. On l'a pas. Le peuple ne l'a pas. Pour s'autogouverner. Si c'était pas clair avant, ça devrait l'être maintenant. Retournons à un des modes beaucoup plus anciens, de petites communautés autogérées, le plus possible. Pis là, oui, neuroniquement, je pense que la démocratie peut faire la job, parce que là, si on voit les choses, chaque jour, si on connaît nos leaders, chaque jour, pis là, on se sent un petit peu plus concerné, parce que le gros problème du peuple, c'est qu'il est vache. Il s'intéresse pas. Il s'en fout. Écoute, regarde. Le meilleur exemple, c'est moi, là. Je sors un livre intelligent après l'autre, pis m'écoute pas. Mais Héraclite le disait. Je l'ai... Je l'ai au-dessus de 2000 ans. Il disait, « Le peuple ne pense pas à ce qui lui est choix, et même lorsque le peuple est instruit, le peuple ne médite sur rien. » C'est pas... C'est toutes les philosophes grecs, là. Je pense que c'est les plus intelligents, que ce soit Héraclite, que ce soit Platon, que ce soit Socrate. Ils vivaient au plein cœur de la démocratie italienne, pis ils disaient la même chose. Je reviens sur... Des questions que j'ai déjà abordées plusieurs fois en live auparavant. Pis... En tout cas, il y en avait d'autres, celui-là. Ça ne s'en m'en vient plus. Je l'ai lu dans mon livre, là. Fait que, bon... Si... Moi, c'est... Dans ma quête politique à moi, là, ça serait vraiment d'essayer tranquillement de vous faire comprendre ça. Pis c'est pas pire. J'ai réussi à marier ça, la notion de gouvernement par les sages, pis l'anarchisme. Ce qui est assez nouveau, là. Pis, tu sais, mais... Pis oui, je trouve que ça va vraiment ensemble. Mais, à petit échec. Si on peut tout visualiser des petites communautés le plus autogérées, le plus autosuffisantes possible... Fait que là, on va... Il y a ce pouvoir central, que ce soit celui d'Ottawa, celui de Québec, arrachez-moi ça, quelqu'un, arrachez-moi ça au vidange, là. Pis là, au moins, là, à petite échelle, on pourrait commencer à retrouver, à trouver même plus que jamais, parce qu'on a des outils technologiques qu'on a. On peut faire des affaires bien plus intéressantes pis tripantes que n'importe qui. avant, je vais en parler plus dans mon prochain livre, mais l'autre d'après, sur la communauté idéale. Là, on pourrait commencer à avoir de quoi qu'il y a de l'allure, tu sais. Pis, notamment au niveau de la gouvernance. Mais, j'arrête pour aujourd'hui. Surtout que je veux quand même plus qu'à répondre à la question de départ. Salut!